Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à utiliser une décomposition d'un vecteur dans une base. Et bien ici donc on te donne un triangle ABC, voici la figure, où D est le milieu de BC, E est le milieu de BD, on le voit, et on ajoute un point F qui est défini par AF est égal à 3 fois AB plus AC, et on construit ainsi le point F. Donc je ne reviens pas sur la construction, ce qui va nous intéresser ici c'est de démontrer que les points A, E et F sont alignés. Alors sur la figure il semble effectivement aligné, pour le démontrer et bien on va être amené à utiliser une base pertinente extraite de notre figure. Et bien pour cela on a déjà une petite indication, puisqu'on voit que ici AF est donné en fonction de deux vecteurs AB et AC. Et quand on regarde la construction, on aurait envie de penser qu'effectivement AB et AC pourraient former une base pertinente pour travailler. Donc et bien comment on va faire ? Si AF est égal à 3AB plus AC, et bien ça veut dire que dans la base formée des vecteurs AB et AC, et bien AF a pour coordonnées 3, 1. De la même manière quand on écrit qu'un vecteur U est égal à 3I plus J, cela veut dire qu'il a pour coordonnées 3, 1 dans la base formée par les vecteurs I et J. Donc ici on est dans la base formée par les vecteurs AB et AC en extrait 3 et 1. Et bien si on arrive à exprimer le vecteur AE de notre figure dans cette même base, et bien on arrivera à prouver d'après les coordonnées que les deux vecteurs sont collinaires. Alors essayons de transformer l'écriture de AE et pour cela, et bien on dispose déjà d'une première propriété à partir des milieux. puisque je sais que E est le milieu de BD, et bien dans le triangle ABD, je peux en déduire que AE s'écrit sous la forme 1 demi de AB plus AD. Ça c'est une propriété vue l'année dernière sur les vecteurs. J'ai donc déjà décomposé AE en fonction de AB et AD. Alors, ce n'est pas ce qu'on souhaitait, mais on avance, parce que ici je ne voudrais pas AD, mais je voudrais avoir AC. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant décomposer AD en fonction de deux vecteurs, car D, lui, est le milieu de BC. Donc je vais pouvoir, de la même manière que tout à l'heure, travailler cette fois-ci dans le triangle ABC, on le voit ici, D étant le milieu de BC, écrire que AD est égal à 1 demi de AB plus AC. Toujours la même propriété du milieu vu en classe de seconde. Alors j'ai AE qui est égal à 1 demi de AB plus AD et j'ai ici décomposé AD. Et bien remplaçons l'écriture de AD dans cette première égalité vectorielle et on va voir qu'on aura ce qu'on souhaite. AE est donc égal à 1 demi de AB plus... plus. Alors plus, je remplace donc AD par maintenant 1 demi de AB plus AC, ce qui me donne 1 demi de AB plus AC. Voilà. Bien, pour le reste, on le voit ici, ça va être une petite réduction. J'ai là AB plus 1 demi de AB, ce qui me donne 1 demi de... alors AB plus 1 demi de AB, c'est-à-dire 3 demi de AB. Plus... ici j'ai donc 1 demi qui est en facteur, donc je le distribue également sur AC, plus 1 demi de AC. Voilà, donc j'ai réduit ici toute l'expression à l'intérieur de cette grande parenthèse. Reste le 1 demi qui est en facteur, c'est du calcul de fraction, je vais tout simplement distribuer mon 1 demi, ce qui me donne. Alors, 1 demi fois 3 demi, autrement dit, 3 quarts de AB. Plus 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 quart de AC. Et bien voilà, j'ai exprimé le vecteur AE dans la base AB, AC, la même que celle qui était donnée pour le point F. Et bien à partir de là, on va donc pouvoir maintenant donner les coordonnées de E et de F, pardon, les coordonnées de AE et de AF dans la base AB, AC. Écrivons-le. Donc, dans la base, former des vecteurs AB, AC, on a, eh bien on a AF qui a pour coordonnées, 3 quarts 1 quart. Reste à prouver que ces deux vecteurs sont collinéaires. Bon, on pourrait appliquer un critère de collinéarité, mais là je crois que ça crève les yeux. Ici, j'ai 3, 1, là j'ai 3 quarts, 1 quarts. Autrement dit, eh bien, la longueur de ce vecteur est 4 fois plus petite que la longueur de celui-là. Et ils sont bien collinéaires. On peut même écrire que AF est donc égal à 4 fois AE. Le vecteur AF est 4 fois plus grand que le vecteur AE. Donc, AF et AE sont collinéaires. Et donc, on en déduit que AEF sont alignés. Et voilà, notre démonstration est terminée. Donc, pour résumer, l'idée générale était de démontrer qu'on a un vecteur AE et un vecteur AF qui sont collinéaires. Nécessairement, attaché par un même point, ces deux vecteurs formeront trois points alignés. Eh bien, pour le faire, on a vu que AF s'exprimait dans une base. Et le meilleur moyen de prouver que les vecteurs étaient collinéaires, eh bien, c'est d'exprimer le vecteur AE également dans la même base. De cette façon, on récupère les coordonnées de l'un, on récupère les coordonnées de l'autre et on voit très bien que les coordonnées sont proportionnelles. Les coordonnées sont proportionnelles, les vecteurs sont collinéaires, les points sont alignés. Et cette séquence est terminée. Merci. 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 Merci.